Coucou toi, coucou, je te retrouve pour une vidéo unboxing Parce que le 24 février c'était mon anniversaire Et que je suis allée voir une copine qui m'a offert Donc elle a été à Bioshop et elle a fait une petite boîte Donc je vais te la montrer Une petite boîte comme ça, est-ce qu'il y a la place de tout montrer ? Donc alors la boîte est de la marque Melvita Mais elle a pris un bric-à-brac d'objets à Bioshop Et du coup elle m'a fait une petite box que je vais ouvrir avec toi Donc au passage je sais que tu regarderas la vidéo Donc merci Laura La boîte est juste trop trop belle Je vais la garder, je ne sais pas encore ce que j'en ferai Alors On va déjà l'ouvrir Pour te montrer de plus près Les décorations de la boîte Et puis Tu ne peux pas sentir mais Ça sent vraiment très très bon Alors elle m'a dit que le vendeur lui avait mis plein d'échantillons aussi Donc tout ce qu'il y a au-dessus Ce sont les échantillons Et en dessous c'est ce qu'elle a choisi Mais vraiment ça sent trop trop bon Alors on a déjà Un joli petit mot Bien enroulé Ça sent vraiment trop trop bon Oui je galère un peu Ah bon voilà Alors je te souhaite un très bel anniversaire poulette Je suis très contente de t'accueillir ici Que cette nouvelle année soit douce pour toi Je t'embrasse Laura Avec un stylo doré Et que j'ai aussi Parce que quand j'étais Maîtresse d'école Et Laura est maîtresse d'école C'est comme ça qu'on s'est rencontrés Je me suis acheté aussi des espèces de feutres Comme ça dorés, argentés, etc Pour l'école Je t'ai oublié un petit mot Je t'ai oublié un petit mot Je t'ai oublié un petit mot Alors effectivement Je ne sais plus parler Il y a plein 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 d'échantillons Les échantillons C'est quand même hyper pratique Pour les voyages Alors ça a l'air d'être plutôt Une box cosmétique Enfin cosmétique Cosmétique plutôt Soin On va dire Même si je vois d'autres choses Alors Là c'est de la marque Alors je ne sais pas Pelliflor Que je ne connais pas Donc ce sont Des Des crèmes pour le visage Il y a trois petits échantillons Comme ça Alors moi je ne prends pas vraiment Soin De ma peau Je mets De l'huile de jojoba Quand j'y pense De temps en temps Mais sinon Je n'achète pas trop Des soins Etc Donc là ça va être L'occasion De tester un peu Et puis En vrai il faut Il faut hydrater ça beau L'avantage de l'huile de jojoba C'est que ça me sert aussi De démaquillant Pour le peu de fois Où je me maquille Genre quand je tourne des vidéos Je ne sais pas Ensuite, il y a un après-shampooing de la marque Propolia France. Or, je précise que du coup, tout ce qu'il y a dans la boîte sont des produits bio. Voilà. Puisque ça a été acheté à la bio shop. Mais c'est vrai qu'avec l'oura, on a cette même sensibilité à l'écologie, à la santé, etc. Donc, les après-shampooing, c'est quand même hyper pratique. Parce que moi, souvent, si j'en mets pas, j'ai les cheveux tout en mêlés. Sauf avec le shampoing de Melo Ayurveda que j'ai présenté dans la vidéo. Coiffeur. D'ailleurs, une vidéo coiffeur, je mettrai le petit « i ». Je ne sais pas de quel côté ce sera peut-être là. Donc, voilà. Il y a juste celui-là où je n'ai pas de nœud quand je l'utilise. Donc, un après-shampooing. Ensuite, de la marque Melvita, il y a plusieurs petites choses. Il y a... Oh ! Ce n'est pas ce que je viens d'avoir, 29 ans. Il y a de la crème liftante. Donc, voilà. Une petite crème pour ne plus avoir de rides. Après, honnêtement, moi, je suis du genre à accepter ma peau qui va vieillir. Voilà. J'aurais des rides, j'aurais les cheveux blonds. Bon, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Ensuite, il y a une petite huile démaquillante de l'extrait de l'eau de rose. Donc, c'est une lotion. Et un masque exfoliant effet. Donc, il y a des choses qui m'intéressent. Alors, ça sent bon, mais je ne sais pas si c'est ça qui sent bon ou si c'est le fait d'avoir été longtemps dans la boîte avec d'autres ingrédients. Donc, voilà pour les petits échantillons. Ah non, il en manque deux. Et il manque de la marque Velleda. Pareil, ça a l'air d'être de la crème pour visage. Voilà. Donc, dis-moi si tu connais... Attends, je suis vraiment sur le côté, en fait, là, de la caméra. Alors que je montre les produits, là. On va tourner un petit peu. Hop. Voilà, c'est mieux, non ? Dis-moi si tu connais certaines marques, si tu en utilises. Et quel est ton avis sur ces produits ? Alors, ça, ça a l'air d'être encore un échantillon. C'est de l'encens. Donc, il y avait quatre parfums. Donc, Laura, elle m'a pris pas de chouli. Mais il y avait aussi cèdre, eucalyptus et olipon. Je connais pas l'olipon. En fait, les odeurs sont tellement mélangées que j'arrive plus à... En fait, ça sent la rose. Et je vois qu'il y a un savon tout rose. Donc, j'imagine que c'est ça qui sent dans toute la boîte. Mais du coup, tous les emballages, maintenant, sont de la rose. Donc, il va falloir que je l'allume pour voir l'odeur. Pour sentir, du coup, l'odeur. Attention de pas les casser, quand même. C'est parti, c'est parti. Alors, il y a aussi... Alors, vous êtes offert, donc, c'est aussi un... Ah, comment ça s'appelle ? Je dis le mot depuis tout à l'heure et je l'oublie. Ah, j'en tiens. Donc, ça aussi, c'était... Enfin, il y a marqué. Vous êtes offert par Eau Thermal Aven. Et c'est un pinceau, du coup. Ça, on va l'ouvrir pour pouvoir faire le bruit du pinceau sur le micro. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'adore le bruit de paquet comme ça. C'est dommage que ce soit encore des sachets en plastique. C'est dommage que ce soit encore des sachets en plastique. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Un pinceau tout doux Alors faire du tapping quand tes ongles ne font que se casser, ce n'est pas une mince affaire Je ne sais pas pour toi mais à chaque fois que j'entends un pinceau sur un micro Ça me fait penser au bruit des vagues Je ne sais pas pour toi mais à chaque fois que j'entends un pinceau sur un micro Et on va continuer puisque du coup il reste les produits Ça c'est tout Laura Je vais te mettre une petite feuille On va la faire craquer parce qu'elle est très très sèche Bon voilà, j'ai pas envie d'en mettre partout Que ces miettes Alors, ouh, ah non il y a encore des échantillons Il y a de l'huile L'huile, l'or bio de Melvita C'est bizarre comme packaging Parce que du coup une fois que c'est ouvert, bah c'est ouvert Et c'est de l'huile, du coup ça peut couler facilement Et en même temps, je trouve qu'il y en a beaucoup pour une seule utilisation Donc on verra bien Alors je vois une marque que je connais Puisque c'est là où j'achète mon huile de jojoba déjà Et mes make-up aussi Donc il s'agit de la marque Avril Et là c'est un gel nettoyant pour le visage Alors j'ai jamais testé leur produit Et puis soin de la peau à part l'huile de jojoba Donc ça peut être l'occasion Et bah Avril je sais que je connais Que j'aime bien Donc c'est chouette C'est une bonne marque éco-responsable Si toi aussi tu fais des vidéos ASMR Tu dois du coup comprendre que quand t'es comme ça Pendant 20 minutes Ça fait genre trop mal aux bras Et moi là je commence à avoir mal aux bras Ça sent bon Ça sent vraiment bon Certifié bio Alors toujours de Avril Il y a un deuxième petit tube Cette fois c'est un masque Au beurre de karité Ça doit sentir bon ça aussi Celui-là doit avoir une odeur J'imagine aussi Ah c'est fermé On arrive quand même à sentir ça J'imagine aussi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501